Musique Des photos mais aussi des QR codes pour accéder à des audios. Ce projet mis en place par l'association CEP, Sclérose en Plaque, Sporenco, place l'art au cœur d'une dynamique d'amélioration de la santé d'un public touché par cette maladie. Lors du shooting photo, des personnes atteintes de la CEP mais aussi des aidants se sont retrouvés et trouvés sous le regard de la photographe Marie Manessi. L'objectif de cette expo c'était d'abord de créer un atelier photographie du côté thérapeutique, c'est-à-dire amener des patients CEP et des aidants, ce qui est très important dans notre asso, c'est les aidants et les patients, à venir en fait quelque part se soigner par la photo. Par la photo, par la rencontre, par l'échange, les photos individuelles, les photos en binôme, les photos de groupe, tout ça ont permis à chacun de s'exprimer et de faire un pas vers le mieux-être par rapport à la maladie. Ça a été très important. Sept mois de travail ont été nécessaires pour mettre en place cette exposition qui devrait se montrer dans différents coins de l'île. Elle débute en ce mois de mai, le mois de la sclérose en plaques. Pour nous, parler d'une maladie qui touche autant de monde que la sclérose en plaques, c'est évident que c'est un message. En plus que le travail artistique est de grande qualité, avec les photographies de Marie Manessi, voilà, pour nous c'est normal. Cette exposition sclérose en plaques Sport & Co sera visible encore une semaine à l'étage de la médiathèque du Tampon. Sous-titrage Société Radio-Canada